Bonjour, tu peux t'installer là, je pense que ce sera mieux. Enchantée. Enchantée également. Alors, je vais te présenter comme une art-tiviste. Et je vais te laisser l'honneur de nous définir ce que c'est qu'une art-tiviste. Alors, art-tivisme, c'est le mélange entre artiste et activiste. C'est que j'utilise le slam pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles depuis plus de 15 ans maintenant. Donc, de base, tu es artiste slameuse. Tu écris des textes que tu interprètes aussi toi-même. Et comme tu viens de le dire, tu les utilises pour dénoncer les violences faites aux femmes. Et depuis quand il est né chez toi cet engagement-là féministe, en fait ? Est-ce qu'il y a eu un déclic dans ta vie ou est-ce que c'est là depuis toujours ? Je pense que toutes les personnes qui s'engagent sur ces sujets, généralement, c'est parce que soit elles ont une histoire personnelle qui fait que le sujet leur parle. Moi, j'ai été victime de violences quand j'étais plus jeune. Et grâce à l'écriture, justement, j'ai trouvé quelque chose qui m'a permis d'avancer et d'aller bien. Sauf que sur la question des violences, moi, j'ai eu cette chance-là de trouver cet échappatoire et puis d'avoir une certaine forme de résilience qui m'a permis d'avancer. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et de se dire que même face aux violences, on n'a pas les mêmes armes pour lutter quand on est victime. Ça a été un peu le point de départ, en tout cas, de mon engagement. Et justement, maîtriser les mots, c'est important quand on veut dénoncer les violences faites aux femmes. Comment dans le slam, ça se manifeste pour toi ? C'est quoi l'intérêt de mélanger à la fois un discours engagé et l'art en tant que tel, c'est-à-dire le slam ? Qu'est-ce qu'il a de particulier cet art-là pour dénoncer, justement ? Tout simplement parce que, juste pour revenir au début de l'histoire, il y a 15 ans, j'ai écrit ce spectacle qui s'appelle Mots pour mots, M-O-T-S pour M-A-U-X. Et donc, j'ai décidé vraiment très naïvement d'aller dans les établissements scolaires pour le jouer. À la base, quand je l'ai fait, c'était pour moi. Il n'y avait vraiment pas cette intention de faire du bien aux autres. Et dès ma première représentation, je me suis retrouvée avec des témoignages de personnes qui parlaient pour la première fois et qui se sont servies des chansons, des thématiques de mes chansons et des titres de mes chansons pour me dire « Moi, ce qui m'arrive, c'est comme Pierre. Moi, ce qui m'arrive, c'est comme dans 20 heures. » Et je me suis dit « Ah ouais, donc effectivement, d'utiliser l'écriture et les chansons, ça permet à d'autres de dénoncer de façon un peu moins frontale ce qui leur arrivait. » Et puis c'est surtout, en réalité, je savais quand même qu'avec la musique ou avec l'art, on pouvait impacter les gens. Moi, j'ai été impactée par une artiste qui s'appelle Bams. Elle avait écrit un album qui s'appelait « Vivre ou mourir » et vraiment toutes, mais vraiment toutes ces chansons, je les ai écoutées, mais comme si c'était ma grande sœur qui me parlait. C'était une femme noire qui me ressemblait, qui parlait de sujets qui me parlaient. Et je me suis dit « Oh là là, mais cette femme-là, elle a l'air d'aller trop bien. Ça a l'air de bien se passer. Elle a l'air de faire plein de trucs dans sa vie et elle avait une chanson qui s'appelait « Non », mais je l'ai écoutée. Et dans cette chanson, elle disait « C'est facile de crier « Non ». » Enfin bref, elle donnait plein de conseils. Elle disait « Mais si quelque chose te saoule, pars. Va-t'en et tu trouveras, même si c'est compliqué, tu trouveras quelque chose qui va te faire du bien. Donc vas-y, quoi. » Et ça t'a inspirée ? Et vraiment, ça m'a inspirée et je l'ai vraiment écoutée. Et donc, j'avais quand même conscience que par le biais de l'art, on pouvait avoir de l'impact sur les gens. Et quand j'ai écrit ce spectacle, je sais qu'un peu, au fond de moi, je voulais être la BAMS de quelqu'un d'autre. Et ça a fonctionné. C'est ça la plus grande gratification pour toi ? C'est le retour en fait sur tes textes et sur des gens qui se reconnaissent et qui s'identifient ? Non, moi, concrètement, je ne cherche rien de particulier quand j'interviens à la base. Je cherche à sensibiliser sur la question des violences. Alors effectivement, après, en 15 ans, j'ai eu le temps de quand même techniser cet art-là et d'avoir vraiment une intention de faire parler les victimes de violences et de leur permettre de s'exprimer aussi à travers les ateliers d'écriture qu'on mène avec l'assaut résonante. Donc vraiment, l'idée, c'est de proposer une autre façon déjà de parler de la thématique des violences sans rajouter de glauque au glauque, parce que c'est super important. On est sur des sujets qui sont déjà assez compliqués comme ça. Et puis vraiment de donner une autre façon de faire, de tendre une perche aux victimes. Et on a compris, tu es engagée sur plein de choses et tu as notamment aussi monté une application qui s'appelle Appel et qui est destinée aussi à lutter contre les violences faites aux femmes, parce que c'est ton engagement majeur. Mais elle a une innovation particulière, cette appli. Est-ce que tu peux nous en parler ? Juste avant de parler de l'appli, je veux juste me raconter le chemin. Oui, bien sûr. Donc ça faisait 10 ans que je travaillais avec ces jeunes, que j'allais dans les établissements scolaires et que je me retrouvais face à ces milliers de victimes de violences qui parlaient pour la première fois. et surtout que ces personnes que je rencontrais ne savaient pas que des solutions existaient. On a quand même la chance en France d'avoir plein de dispositifs pour les victimes de violences. Il y a plein d'assauts qui savent faire, que ce soit de l'aide psychologique, juridique, de l'hébergement d'urgence. Et il y avait vraiment un décalage entre les personnes qui en avaient besoin et toutes les personnes qui pouvaient les aider. Elles ne savaient pas comment les trouver. Elles ne savaient pas qu'elles existaient. Tout comme moi, en fait, je n'ai pas fait appel à ces assauts alors qu'elles existaient déjà, tout simplement parce que je ne savais pas qu'elles étaient là. Et pendant très longtemps, je me suis dit qu'il y a quelqu'un d'autre qui va le faire, qui va permettre, en tout cas, qui va faciliter l'accès à tout l'existant. Et c'est ce que j'ai décidé de faire avec Appel en 2015. Donc en 2015, je fonde l'assaut Résonante avec vraiment cette idée de sensibiliser les jeunes sur cette thématique-là, en créant des outils différents, des supports différents, et puis vraiment de créer des outils concrets pour les victimes de violences. Donc l'application, elle permet différentes choses. Première chose, elle permet d'enclencher des alertes. Parce que quand on dit aux victimes de violences d'appeler la police, pour plein de raisons différentes, elles ne peuvent pas le faire, elles ne veulent pas le faire, elles ne pensent pas le faire. Donc je vais essayer de ne pas tomber, de rester avec vous. Et donc, vraiment, l'idée, c'était, naturellement, quand on a besoin d'aide, on appelle ses proches, une personne de confiance. Et donc l'idée, c'était de faciliter cet appel vers les personnes de confiance. Donc en gros, on sélectionne trois personnes de confiance. Et lorsqu'on enclenche une alerte, ces personnes entendent en direct ce qui se passe. Elles ont suivi GPS en temps réel. Donc elles savent ce qui se passe et où se trouve la personne. Et ces personnes-là peuvent organiser les secours en soutien à la victime. Et effectivement, l'innovation, c'est que toutes les alertes sont aussi automatiquement enregistrées. Donc les victimes de violences qui enclenchent ces alertes vont pouvoir télécharger ces audios et pouvoir s'en servir pour faire valoir leurs droits si elles décident de déposer plainte ou bien si elles ont peur de ne pas être crues. Elles ont tous ces audios qui vont leur donner un peu plus de courage. Donc ça, c'est la première fonctionnalité. Et puis après, on a vraiment facilité l'accès à tout l'existant. On a fait un référencement par pays, par département, de toutes les associations d'aide aux victimes. On peut être géolocalisé. On peut trouver les structures physiques dans lesquelles on peut se rendre. Ça peut être commissariat, hôpitaux, gendarmerie, assos. On a fait des fiches conseils, une redirection vers un chat. Parce que, par exemple, on a un chat disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des policiers, des gendarmes formés sur la question des violences. qui est gratuit, sauf que le grand public n'est pas au courant de ça. Donc, on a une petite touche chat. Enfin, vraiment, on a tout mis dans une appli. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci pour cette invitation. Merci beaucoup. Merci.